Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale, enfin pas tellement vu que c'est un unboxing Mais aujourd'hui on va unbox une souris qui est pas encore commercialisée, donc c'est à dire qu'elle est pas encore disponible à la vente C'est une souris de la marque Sharkoon qui m'ont déjà envoyé plusieurs boîtiers et écoutez juste le colis Alors franchement je ne sais pas à quoi m'attendre les gars, j'ai l'impression qu'il y a des billes et le colis est vraiment super léger Genre vraiment super léger, petite astuce les gars qui coule de source Dehors il fait très froid du coup ça me permet de stocker des boissons dehors Bon les gars c'est bien bon on va faire un unboxing mais n'oubliez pas de vous abonner car en ce moment on prend vraiment pas beaucoup d'abonnés Donc pour y remédier cliquez tous sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo Je compte faire un concours sur Instagram dans pas longtemps donc allez me suivre sur Instagram les amis ainsi que sur Twitter Tout se trouve en description donc allez me follow pour ne rien louper Et puis voilà mon décor, je sais pas si ça se voit mais il y a une superbe fontaine à eau et voilà de nouvelles plantes Comme par exemple celle-ci qui est super belle, qui a un petit volume super sympathique Et celle-ci qui a un effet un peu miniature qui est vraiment super belle, voilà Bon aujourd'hui les gars on va ouvrir ce magnifique colis qui est vraiment super léger les gars Par contre j'ai vraiment peur que ce soit pas la souris vu que c'est très léger Mais quand je vous dis très léger c'est vraiment super léger Bref on se retrouve en mode unboxing sur ma chaise donc c'est parti Et bien heureux les amis on va tout simplement ouvrir ce magnifique colis Qui comme je le répète est super léger, ça c'est vraiment pas une blague, il est vraiment léger On va passer au concret, hop, hop, et hop D'accord, bon on a l'essentiel Et c'est ça qui est bizarre les gars, il y a des billes, et pourquoi il y a des billes ? Ok donc le carton on s'en fout, c'était protégé par un petit peu de papier je pense que vous avez vu Je tiens à dire que c'est pas encore commercialisé comme je l'ai dit, j'ai failli bégayer Donc c'est pour ça que je vais regarder un petit peu le packaging sans trop m'attarder dessus Donc voilà ça présente clairement bien la souris, emballage assez petit, descriptif dans toutes les langues derrière Un packaging qui tient bien la route avec toutes ses qualités, il est RGB, il a un super capteur et c'est super léger Donc on va ouvrir ça et puis on va voir ce que ça donne mais ouais du coup ça paraît un petit peu bizarre Qu'il y ait des trucs qui roulent dedans, on va voir ce qu'il en est Hop, voilà, et on tire simplement ça, ok Donc déjà il y a ça mais je veux voir les gars, ça me, ça me stresse trop, qu'est-ce qui What ? Quoi ? Donc apparemment c'est les trucs qu'on met pour éviter l'humidité Mais ça, c'est vraiment bizarre, putain ça arrête pas de tomber, ça fait des toutes petites billes qui roulent Voilà ça fait plein de petites billes comme ça, c'est vraiment bizarre Bon, mis à part ça, au moins maintenant je sais ce qu'il faisait ça Et la souris, elle est juste là On va voir ça, ok Donc la souris est vraiment très légère Et elle a la particularité d'être avec plein de trous Et c'est donc ça qui la rend légère Le fil qui est vraiment très épais Très très épais, donc vous risquez pas de le péter Honnêtement il est bien tressé et très épais Et la souris qui est comme ça, donc on peut voir l'intérieur Et on peut donc enlever ça, voilà Et donc mettre le boîtier qu'on nous a fourni Juste ici avec des patins Et d'autres choses, je ne sais pas ce que c'est réellement Ok c'est des boutons de rechange Bon écoutez les gars, pour que vous comprenez mieux On va voir ça de plus près sur mon bureau Et puis on va voir toutes les différentes choses qu'on peut faire avec cette souris Et aussi la couleur Mais c'est très spécial, c'est original Et ça commence à être de plus en plus connu Ce genre de souris J'ai déjà vu des pros jouer avec des souris comme ça Écoutez on se retrouve sur mon bureau, c'est parti Voici donc tout ce que j'ai eu dans le colis En ouvrant cette boîte, j'ai reçu la souris ici Avec un autre cache Qu'on pourra changer à la place de celui avec les trous Et des envous, style patin de la souris Ou bouton de la souris encore De différentes couleurs Histoire que la souris dure plus longtemps Avant d'aller tester la souris Je vais tout simplement vous énoncer quelques caractéristiques de la souris Du coup elle a une coque interchangeable Donc voilà, ça Elle est très légère Alors vraiment, vraiment Mais je vous jure qu'elle est super légère Elle est RGB du coup On peut bien voir les couleurs circuler Et du coup voilà, c'est vraiment clean Et elle a le meilleur capteur optique du marché Donc c'est ça, ce qui se trouve en dessous en fait Voilà, je rappelle aussi que c'est une présentation en explosivité Moi je trouve ça vraiment plutôt cool Bon les gars, on va tout simplement la tester sur un petit jeu Et je vais vous dire mon ressenti Donc on se retrouve sur mon bureau Et bien re, on va tester tout simplement la souris sur le petit site M-Booster Donc c'est parti J'ai pas encore utilisé la souris du tout Elle est vraiment légère Donc ce qui permet une meilleure réactivité du coup C'est vraiment nice Hop, hop, hop Le DPI est réglable via un bouton Mais je pense aussi que vous avez un logiciel Logiquement, il y a un bouton du coup Juste au dessus de la molette Pour pouvoir changer le DPI Vous avez plusieurs DPI Je crois qu'il y en a 4 Ok, j'ai déjà perdu un truc Hop, 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 hop Ok, hop Écoutez, le clic il est cool Il est assez souple Genre t'es pas obligé d'appuyer comme un bourrin Pour pouvoir cliquer dessus Ah, dommage Bon écoutez, globalement ça a l'air d'aller Je vais refaire encore une fois Et je vais vous dire un avis Mais du coup, le fait qu'il y ait des trous Ça allège vraiment beaucoup la souris Ce qui est cool Parce qu'après, le poids il est plus, genre, léger Et ça permet de meilleurs déplacements Enfin, des déplacements plus rapides du moins Ce qui peut être super cool dans des FPS Comme je pense par exemple à... Enfin, en vrai, ça dépend Vous pouvez jouer à CSGO comme Fortnite Je pense que ça ira très bien avec Fortnite Donc voilà Où est-ce qu'il faut être un minimum réactif Là par contre, je me fail beaucoup Hop, hop C'est une sensation différente Parce que de base, j'utilise de la G-102 Et justement, la G-102 rajoute du poids Enfin, vous pouvez rajouter du poids Ce qui est complètement l'inverse de cette souris Hop, ça s'enlève très facilement Hop, et voilà Et du coup, là, c'est un petit peu plus lourd du coup, ouais Ouais, c'est quand même un peu plus lourd Clairement un peu plus lourd Ah, dommage Bon, ok, j'ai l'impression que c'est vraiment super rapide Et que ça va du tac au tac C'est assez fou Et du coup, ouais, ce genre de souris, ça devient à la mode Et du coup, bah, Sharkoon, ils en ont fait une Pouvoir voir à l'intérieur C'est vraiment pas... Pas très courant de voir à l'intérieur d'une souris Et du coup, on peut voir Du coup, bah là, ils ont fait un petit... Une espèce de LED Avec leur logo Et il y a tous les composants à l'intérieur Donc, est-ce qu'il n'y a pas plus de risque Qu'on mette des choses dedans Des petites poussières ou quoi Vu qu'avec les trous Bah, genre, ça peut passer super facilement Mais en tout cas, c'est vraiment stylé Dites-moi ce que vous en pensez, esthétiquement Est-ce que vous trouvez ça beau ou pas Bref, on va se retrouver en Fescam Pour faire une petite conclusion Et je vais donner une petite note de la souris sur 10 Donc, c'est parti Et bien, les amis, je vais donner une petite note sur 10 Alors, d'abord, les qualités de la souris Comme je l'ai déjà dit C'est le fait qu'elle soit légère Le fait qu'elle soit RGB Le fait qu'elle ait un super capteur Tous ces avantages font que vous avez une meilleure réactivité Avec cette souris Au niveau du déplacement et de la précision Et puis, en plus, elle est RGB Écoutez, je ne connais pas encore son prix Vu qu'elle n'est pas encore sortie Donc, je ne vais pas prendre en compte le prix Vu que je ne sais pas Mais je pense donner une note de 7,5 Parce que je ne connais pas encore le prix Ça dépendra du prix, les gars Mais honnêtement, la prise en main, elle est vraiment cool C'est que la souris durera plus longtemps, je pense Grâce à ça et ça Parce que si vous pétez un des deux boîtiers Vous avez ça Et si vous pétez un patin ou un bouton Vous avez ce petit sachet Donc, votre souris durera plus longtemps Ce qui est vraiment cool Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette souris Si vous la trouvez belle ou pas Et si vous avez déjà une souris comme ça Avec des trous, dites-le moi Et dites-moi votre ressenti En tout cas, moi, je vous ai laissé C'était encore un plaisir de faire un unboxing Pour vous présenter un nouveau produit Sur ce, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton S'abonner juste en dessous de la vidéo A me suivre sur Twitter et Instagram Et on se retrouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada